Le songe sur Roshichi Manga J'ai eu un autre songe aujourd'hui sur Roshichi Manga, il a dit que la guerre arrive, il a dit qu'il a laissé un signe gravé devant la porte de leur maison à droite, et ce signe c'est un code qui ne disparaîtra à jamais, j'étais devant une portail qui était ouverte, et là j'ai entendu une voix qui a dit, Roshichi Manga habitait ici, j'étais toujours devant l'entrée de leur parcelle Il faisait sombre, et là j'ai vu quelqu'un qui était accroupi à 5 mètres de leur porte d'entrée à droite, je pouvais le voir parce que là où il était il y avait la lumière, qu'il portait des baskets blancs un pantalon blanc, une chemise jaune et une serviette blanche sur ses épaules, et il dit, Mobutu habitait ici, quand il dit cela, je me disais dans mon cœur Mobutu était un homme luxueux avec beaucoup de classe, ensuite la personne qui parlait qui était Roshichi Manga a dit, j'ai laissé un signe ici, et il le montrait avec son doigt sur le sol Quand je me suis approché un peu pour voir ce signe il n'y avait rien, alors, je me suis dit dans mon cœur mais il n'y a rien, ensuite il montrait le signe et c'est là que j'ai vu un exercice l'opération des fractions, il y avait la réponse et puis le calcul Ensuite il a dit, j'ai laissé un signe gravé ici ces signes c'est un code qui ne disparaîtra jamais, et dans la maison, le signe de tortue Puis il a dit, Mobutu revient et le retour de Mobutu fera de sorte qu'il y ait la guerre, alors je me disais dans mon cœur, c'est impossible, Mobutu est mort, il ne reviendra jamais J'étais toujours devant le portail qui était ouvert, du coup il me dit avec douleur et colère, dit à ma grande sœur, dit à Nathalie qu'elles prennent mes relatives et ils doivent quitter et se déplacer car la guerre arrive Et là une voix parla dans mon cœur que la personne accroupie, c'était Rosichimanga, et il avait toujours sa tête penchée, et je n'ai pas vu son visage Alors je me suis retournée devant le portail, du coup je me suis retrouvée sur la route qui menait à Boma A gauche c'était la forêt, et là j'ai entendu des coups des fusils venant de la forêt, c'était non-stop, j'avais des frissons J'ai vu un grand camion passer, et soudaine un bus jaune est venu percuter le camion, ensuite cette bus le dépassa, et le camion ne pouvait plus avancer parce qu'il était bloqué avec quelques passagers On fuyait la guerre sous le coup de balle, il faut prier pour le pays enfin d'éviter la guerre Une vision sur Muana Semi, j'ai eu cette vision hier, j'ai vu un bateau sur la mer et ce bateau avait un drapeau blanc A l'instant je vois quelqu'un marcher aux abords de la mer, ensuite il ramasse un gros livre, et dit Ce livre je l'avais mis dans le bateau pour Muana Semi, afin qu'il continue ce qu'il avait déjà commencé là où il va Voilà qui l'a laissé, il fallait que quelqu'un d'autre puisse continuer sa tâche Ensuite il a ouvert le livre, il y avait des dessins des cases des maisons et aussi des flèches et des signes Mais quelques pages de la fin étaient encore blanches malgré que c'était un gros livre Et il ne restait que sept à cinq pages si je peux le dire de cette façon Ce qui est spirituel on le donne aux hommes spirituels Dans une autre vision, le Seigneur me dit Celui qui a lutté pour le changement toute sa vie, afin que les jeunes soient leaders de leur propre avenir Mais c'est son Fils qui prendra le pouvoir à sa place afin de réaliser son rêve Malgré que celui-ci n'est plus, après cela, il se donnera aussi à celui qui aurait remporté les élections Les pensées des hommes ne sont pas celles de Dieu Au mois de janvier de cette année 2019, j'ai vu Jean-Pierre Bamba dans un endroit Il était habillé en bleu, et il tenait un ordinateur Ceci n'était pas n'importe quel ordinateur Car il était lourd et il était possible de rester connecté à l'Internet peu importe l'endroit où il allait J'ai vu que Jean-Pierre Bamba avait attaché cet ordinateur à un fil qui le permettait de le porter sur sa cou et de travailler Il était debout en train de travailler avec cet ordinateur Et il continuait de travailler debout et cela montre que malgré son âge il était actif Mais dès que je me suis approché de Jean-Pierre Bamba, je l'ai attendu dire J'ai beaucoup lutté et je me suis battu durant toutes ces années Mais je suis fatigué, je suis à bout de ma force et je ne peux plus continuer Bien aimé, vous savez quand votre ordinateur ou téléphone est sur le point de décharger Ils mettent toujours un signal et un avertissement pour que vous puissiez le recharger Autrement il va couper L'ordinateur de Jean-Pierre Bamba était sur le point de couper Mais il ne prenait pas la peine de la recharger Et il risquait de perdre tout ce qu'il avait fait comme travail dans l'ordinateur Je me suis approché de Jean-Pierre Bamba, et je lui ai dit Votre ordinateur ne pas encore déchargé bien qu'il indique que la batterie est finie Vous devriez la recharger pour éviter de perdre tout le travail que vous avez fait Quand je lui ai dit cela, il a rouvert son ordinateur qui n'était pas encore éteint Pour dire qu'il y avait toujours de l'espoir pour lui Le Seigneur me disait de lui dire de ne pas perdre espoir car son temps viendra Dans un autre vision, j'étais comme dans un endroit qui semblait être un couloir Où les gens attendaient la venue du chef de l'Etat Ils étaient à gauche et à droite D'un coup je suis passé parmi ces gens qui étaient des autorités et qui attendaient le chef de l'Etat Félix Alors que je progressais j'ai vu une voiture blanche qui était gardée par trois gardes corps passer Alors que je marchais soudain j'ai attendu un homme m'appeler Et il me dit Madame, vous voyez le chef de l'Etat Félix passer mais vous ne vous arrêtez pas pourquoi ? Je lui ai demandé où est-il ? Il me dit Il était dans la voiture blanche qui vient de passer Je lui répondis Je ne savais pas qu'il était dans cette voiture qui venait de passer Excusez-moi Puis je me suis retrouvée dans un endroit qui était comme le funérail de l'opposante historique Etienne Chizé que dit Au milieu de l'assistance il y avait un écran dans ce funérail qui permettait de voir les gens qui assistaient au funérail Dans cet écran je pouvais voir tous les gens présents y compris le président Félix qui était assis sur une chaise en fer Je n'ai pas vu ses gardes, c'était une chaise simple et en fer Je me disais Il est le chef Mais comment peut-il s'asseoir dans une chaise pareille ? Alors que j'ai regardé j'ai vu l'annonce de l'arrivée de Kabila Et dès que l'ancien chef de l'Etat Kabila était entré J'ai vu deux militaires partout Comme s'il y avait une guerre et un engouement Et dès que Joseph Kabila était arrivé J'ai vu qu'il se pressait de s'asseoir sur une chaise qui était la plus belle devant Pourtant ce chaise était en bois et il était fragile Il regardait ce qui frappe aux yeux Mais le président Félix était assis sur une chaise solide car il était en fer Puis le Seigneur me dit Les gens aiment regarder ce qui frappe aux yeux L'interprétation de ce vision concernant la chaise de Kabila et celui de Félix est ceci Si le peuple est heureux, votre régime sera solide Et si le peuple n'est pas heureux votre régime sera fragile La chaise de Félix est solide car il sera basé sur la satisfaction du peuple Mais cela n'est pas le cas pour Kabila Ceci est l'interprétation de la chaise que j'ai vue Tel est le message de l'Éternel Songe sur le feu Alain Moloto Dans une vision j'ai vu Alain Moloto Son apparence avait changé et paraissait trop jeune et pleine de vigueur Il s'adressait aux Congolais Il disait Vous devez vous unir Car l'union fait la force Puis j'ai vu la vision de la guerre spirituelle pour le Congo J'ai vu l'arrivée du juste juge qui est déjà descendu Au jour de rue Il y eut guerre cette nuit pendant que d'autres dormaient Les anges de l'Éternel ont chassé les démons majeurs de ce pays Qui empêchait le développement du Congo J'ai eu des frissons quand j'ai vu ce bataille Les démons du sous-développement étaient delogés par les anges Et ces démons allaient se cacher dans des maisons J'ai vu comment ils étaient pourchassés sans cesse par les anges qui les chassaient Et pendant la bataille Un ange de l'Éternel cria Le juge est descendu Le juste juge est descendu Quand je me suis retourné pour voir qui descendait du ciel C'est alors que j'ai vu quelqu'un qui était vêtu d'une robe Sur sa robe il y avait toutes sortes de grades C'était comme une toge La robe d'avocat Et il y avait plusieurs grades sur son vêtement Et ses pieds ne touchaient pas le sol Le véritable et le juste juge est déjà descendu Et tout ce qui était caché et empêchait le développement du Congo sera exposé Car le Seigneur lui-même est descendu pour la délivrance de cette nation et de son peuple Voici Ceci est l'option du combat spirituel Car il faut neutraliser tout ce qui empêche le développement du Congo Et ce qui empêche cette nation de monter sera exposé aux yeux de tous La mort de Joseph Kabila Je voyais quelqu'un allongé sur le sol Mains croisés Il ne bougeait pas un seul de ses doigts Ni ses yeux ni ses pieds C'était Joseph Kabila Il y avait des linges bruns qui l'entouraient comme le chapiteau clôture Sur chaque linge il y avait des protections indiennes Et j'étais étonné de savoir qu'il avait recouru à la magie indienne pour se protéger Il était tout seul Alors je me demandais Où est passé son entourage Ses connaissances Et j'ai entendu cette voix du Seigneur qui me dit Il a refusé de renoncer au pouvoir à cause de l'orgueil Il ne veut pas renoncer au pouvoir bien qu'il ne plus chef de l'Etat Voici que son cadavre sera dévoré par des cafards et des fourmis S'il veut rester vivant il doit renoncer aux manœuvres qu'il fait et doit oublier le pouvoir Au président Félix Antoine Tchizek dit Si cela est possible s'il vous plaît qu'il fasse le plus vite possible pour libérer celui qui est très malade Dit Omidongala S'il reste encore quelques jours il risque de mourir L'un est vraiment très malade Car je l'ai vu allongé sur une table à côté Il y avait une femme triste qui ne savait quoi faire Ça fait vraiment mal C'est le moi de la femme Et moi étant que femme je vous le demande s'il vous plaît Monsieur le président Félix de libérer Diomidongala le plus vite possible S'il reste longtemps il mourra Et ça sera triste qu'une mère apprenne la mort de son fils Ou une femme d'apprendre la mort de son époux Ou une sœur d'apprendre la mort de son frère Et pensez aussi aux autres prisonniers Au nom de l'amour La voix audible A tous les étudiants de la RDC Congo Vous qui êtes dans un creux Vous n'arrivez pas à vous payer vos études Et nous qui sommes assis autour des tables On fera tout pour vous faire sortir de là Je voyais un groupe d'étudiants prier et demander au Seigneur d'intervenir Parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leurs frais À cause de manque de possibilités et des finances Laissez-moi vous dire que le Parlement céleste existe